Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on réalise le doing make-up, comme vous m'avez demandé. Pour ce maquillage, je me suis inspirée de cette photo-là. Bien sûr, je ne fais pas ce maquillage de façon exacte, je peaufine aussi à ma façon. Bah écoutez, on va commencer de susciter avec le tuto. C'est parti ! Pour le teint, j'ai déjà appliqué ma crème hydratante et je vais mettre maintenant cette base de chez Makeup Revolution. C'est la IRL Skin Filter, c'est une base pour les pores en fait. Donc je vais venir l'appliquer sur tout mon visage et ce qui est bien, c'est qu'elle va aussi venir hydrater mon visage. Pour le teint, il faut quelque chose de mat, mais pas trop non plus. Donc j'ai décidé de venir prendre ce fond de teint de chez Kiko en collaboration avec The Little Mermaid. J'aime trop le rendu qu'il a ce produit, c'est vraiment magnifique sur la peau. Il a un effet en fait floutant. Donc là, j'ai mis deux pompes. Il vient bien flouter la peau et voilà, j'aime bien. Donc je vais l'appliquer sur tout le visage. Pour les cernes, en ce moment, je fais un combo parce qu'en fait, j'ai les cernes qui sont vraiment foncées. Donc si vous êtes comme moi, ce combo, vous allez l'adorer. Tout d'abord, j'applique le Bright Eye Cooling de chez Chiglam et ensuite celui de chez Oslab. Vous allez voir. Donc celui-là pour venir masquer en fait la couleur de mes cernes et l'autre pour apporter une couvrance supplémentaire et également plus de luminosité au niveau du dessous de mes yeux. Si jamais vous n'avez pas forcément des cernes aussi foncées que les miennes, aussi prononcées finalement, vous pouvez juste utiliser l'anti-cerne de chez Oslab. Ça suffira largement. Ou votre anti-cerne classique, ce sera parfait. Pour ce maquillage, il n'y a pas du tout de contouring. Donc par contre, le teint est vraiment mat, fin, lissé, sans porc, etc. Donc je vais venir utiliser ma poudre, la Prisme Libre de chez Givenchy. Et moi, j'ai la teinte numéro 03. Et celle-là, je vais venir l'appliquer sur tout mon visage ainsi que mes cernes. Avec ce produit, la peau, elle est super bien lissée, unifiée. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup cette poudre. Au niveau des sourcils, je vais venir les relever tout d'abord. C'est ce qu'il faut faire. Donc je vais faire comme ceci, vous voyez, avec mon goupillon. Après, je prends le crayon de chez Essence, le Super Lash 24 heures, qui est comme ceci. Donc là, au niveau des sourcils, on est sur quelque chose de très naturel. On va juste venir remplir les trous. Je vais venir faire un petit peu de faux sourcils, des traits. Et pour ça, je vais venir utiliser ce produit de chez Maybelline. C'est le Build Brow. Donc voilà, vous voyez, j'appuie légèrement et je fais des traits comme ça pour me créer des faux sourcils et donc un peu plus de masse. Maintenant, je vais venir fixer avec l'autre côté. En fait, c'est un gel à sourcils. Comme il n'y a pas du tout de contouring, de bronzer, etc., je vais venir prendre juste un blush, comme la photo. Et je vais prendre celui de chez Max & More en teinte Chiqui Orange. C'est un blush qui est orangé. Donc il faut juste venir l'appliquer à ce niveau-là et remonter un peu. Oh, il est un petit peu irisé. Bon, ce n'est pas très très grave. Donc voilà, ça fait super cute. Maintenant, je vais venir prendre ce pinceau. C'est le 1009 de chez G-Sup. Et je vais venir en appliquer également un petit peu au niveau du nez, juste là. Et je fais comme ça. Et je mets également une petite touche d'highlighter au niveau du nez. Et j'ai pris celui de chez Chiglam en teinte Vanilla Frost. Je vais venir appliquer une petite touche juste au bout du nez. On va passer maintenant au make-up. Et pour ça, j'ai pris cette palette de la marque Peripera. C'est la numéro 0. Et je l'ai trouvée parfaite, cette palette, pour faire un do-win make-up. Vous voyez comment elle se présente. Elle est super jolie. Tout d'abord, je vais venir prendre le petit fard rosé juste là. Et je vais venir l'appliquer sur tout le début de ma paupière mobile. Donc vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai appliqué mon anti-cerne sur la paupière. Ça permet de vraiment bien faire ressortir les fards. C'est un peu comme une base finalement. Je vais maintenant venir utiliser ce fard par-dessus. C'est un fard avec des paillettes nude, dorées, argentées à l'intérieur. C'est très très joli. Et je vais venir en mettre par-dessus. Et je vais étirer le fard. Pour finir, on va rajouter des paillettes. Et je vais prendre ce fard qui est juste ici, pailleté. Une fois qu'on a nos paillettes, maintenant, je vais venir prendre un fard marron foncé. Et il n'y en a pas dans la palette que je vous ai présentée. Donc je vais venir prendre la palette de chez Makeup by Mario. Et je vais prendre ce marron juste là. Après, vous pouvez prendre un marron d'une couleur équivalente à ça. Je vais venir prendre un pinceau liner. C'est le 312 Detail Liner. Celui-là, toujours de chez GSUP. Et je vais venir créer, en fait, tout d'abord, un petit liner ici. Juste comme ça. Et ensuite, je vais venir raccorder à là. Donc là, je m'arrête ici. Comme ça, on a un rendu, vous voyez, beaucoup plus étendu. Enfin, ça y est, tire l'œil, en fait. Et pourquoi utiliser un fard ? Parce qu'on a ce rendu fumé. Comme vous avez vu, j'ai utilisé mon Beauty Blender pour faire ce côté encore plus fumé du liner. Et pour le rendre net aussi. Et je trouve que ça fait beaucoup mieux qu'avant. Cette même couleur, on va venir la reporter au niveau du ras de cils inférieur. Mais très, très près des cils. Parce qu'il n'y a pas du tout de crayon dans la muqueuse. Ça touche, en fait, vraiment le ras de cils inférieur. Maintenant, je prends un pinceau boule estompeur. Celui-là, c'est le 223 Petit Tail Blender. Et je vais venir flotter ce que je viens de faire. Vous voyez, maintenant, on a un rendu beaucoup plus naturel ici que de ce côté-là. Au niveau du coin interne, je vais venir appliquer également l'highlighter de chez Chiglam, que j'ai appliqué tout à l'heure sur le nez. Donc, je l'applique d'abord sur ma main. Je viens prélever la matière. Et ensuite, je viens tapoter juste là. Sinon, c'est trop liquide et la matière est compliquée à venir travailler. Je trouve que l'highlighter n'est pas assez intense. Du coup, je vais prendre la Xenon Palette de chez Natasha Denona. Et je vais venir utiliser le fard qui est juste là, RIM. Je vais venir appliquer par-dessus. Voilà, c'est beaucoup plus intense. Et maintenant, je prends ce fard marron-là, juste ici. Et je prends un liner comme ceci. Et je viens de la mettre, en fait, en dessous, à ce niveau-là. Et je viens prendre un petit pinceau. Celui-là, c'est le mule 18, pour venir estamper la matière et que ça fasse un peu plus flouter. Après, je vous avoue que sur moi, ça fait un peu bizarre parce que j'ai déjà des cernes vachement prononcées. Donc bon, j'aurais pu me passer de cette étape. Mais ça fait partie du doing make-up. Donc, je devais vous le faire. Maintenant, on passe au mascara. Je vais venir appliquer le Suréol de chez Maybelline. On va venir également reporter des paillettes juste en dessous. Je reprends les paillettes que j'ai utilisées tout à l'heure, juste celle-ci, avec le pinceau que j'ai utilisé pour venir dégrader mon tracé en dessous. Et je vais juste venir les appliquer là. Au niveau des lèvres, c'est quelque chose de très jouisside, de très lumineux, etc. Donc, j'ai choisi de prendre ce rouge à lèvres de chez Kylie Doss. C'est le Untamed Glow Glossy Lip Glaze en teinte 103, Elixir. Un coup de spray fixateur. Et voilà pour le résultat final. Je trouve ce maquillage tellement joli, tellement lumineux, pailleté. Franchement, il est sublime. Et j'adore cette trend. Voilà. Donc, voilà pour le doing make-up. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça soutient énormément. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel look vous souhaitez que je fasse la prochaine fois. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.